Kenya, l'ancien président Mwai Kibaki décède à l'âge de 90 ans L'ancien président Mwai Kibaki, troisième chef de l'état de l'histoire du Kenya, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé vendredi à Nairobi l'actuel chef de l'état Uhuru Kenyatta. C'est un triste jour pour nous en tant que pays. Nous avons perdu un grand leader, l'ancien président Mwai Kibaki, a déclaré M. Kenyatta dans une annonce solennelle retransmise à la télévision officielle. Impliqué dans la politique kenyane depuis l'indépendance en 1963, Mwai Kibaki, ancien professeur d'économie formé en Ouganda et à Londres, avait été élu en 2002 sur la promesse de lutter contre la corruption, après plus de 20 ans de règne de l'autoritaire Daniel Arapemois. Mais la décennie que ce représentant de l'éthnie Kikuyu a passé au pouvoir a été marqué par des scandales de corruption ainsi que par les pires violences politiques depuis l'indépendance. Fin 2007, sa réélection contestait des bouches sur des violences opposant Kikuyu et Kalangin, deux des premières communautés du pays, au cours desquelles plus de 1000 personnes sont tuées et des centaines de milliers d'autres déplacées. Elles sont encore aujourd'hui une blessure profonde dans l'histoire du Kenya. Quelques années plus tard, en 2010, une nouvelle constitution sera promulguée sous son gouvernement. Cet ancien ministre des Finances a par ailleurs été reconnu pour son rôle dans le développement de l'économie kenyane, à travers notamment le plan Vision 2030, repris par son successeur, M. Kenyatta. Après son départ du pouvoir en 2013, M. Kibaki s'était retiré dans son fief de Niri, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi. Belga.